Il est dit que la vérité engendre la haine. Ceci est plus confirmé quand cette vérité attise la jalousie et suscite l'appréhension. Mais il faut lui reconnaître un avantage, c'est celui de donner une raison de vivre. Alors peut-on en vouloir à un pays voisin qui se nourrit de son animosité et de son hostilité à l'égard du Maroc ? Sa répugnance est telle qu'il en fait une phobie obsessionnelle, retenue non sans peine, une haine aveugle, sourde, réprimée et filée qui n'attend qu'un mot ou un geste pour reprendre de plus belle. Mais cette haine consomme celui qui la porte, elle l'anime d'agressivité à en revendre. Tel est le tableau que nous offre l'Algérie, dont le passé a toujours été bousculé, éclaté et écartelé par l'histoire, animé par des ressentiments ancrés qui retrouvent leurs racines dans un passé qui ne passe pas malgré le temps écoulé, malgré les années cumulées. Un pays mal dans sa peau. Et Romains, aux Français en passant entre les mains des Turcs, ce pays n'a jamais disposé de lui-même. Aussi et même après son indépendance en 1962, il s'est renfermé sur lui-même, dans une sorte d'autarcie, l'isolant du monde. Ce qui ravive sa haine et sa jalousie à l'égard de son voisin de l'Ouest qui, lui, n'a été que sous protectorat, et a une histoire, qui s'étale sur une douzaine de siècles, rythmée par des dynasties et des rois qui ont laissé leur empreinte dans le monde. Si vous prenez une carte, vous constaterez que l'Algérie a une toute petite façade sur la Méditerranée et un énorme ventre dans le Sahara, ventre totalement artificiel, puisque le Sahara n'a jamais été algérien, puisque l'Algérie n'a jamais existé par le passé. Et le Maroc, lui, est un pays qui, avec le Sahara occidental, dispose d'une immense façade atlantique. Le Maroc n'a pas de richesse minière, mais il a une immense façade atlantique. L'Algérie a d'immenses richesses en pétrole et en gaz, mais elle est coincée dans la Méditerranée. Le détroit de Gibraltar peut être fermé demain, l'Algérie sera totalement enclavée, alors que le Maroc a cette immensité d'ouverture vers l'Atlantique. Et l'Algérie ne peut pas le supporter, dit Cid Bernard Lugan. En effet, le Maroc n'a pas de richesse minière, en revanche la nature géographique l'a doté d'un atout considérable qu'est sa façade atlantique en plus de l'histoire que les dirigeants algériens voudraient bien enterrer à défaut de pouvoir la changer. Ainsi, lorsqu'on suit l'actualité algérienne, on est extrêmement étonné de voir la part que prend le Maroc dans le contenu des médias ainsi que l'énergie que déploie la diplomatie algérienne. Le Maroc est un sujet à part entière, dans la vie de ce pays. C'est une évidence même que depuis l'indépendance de l'Algérie, la seule continuité qui marque la politique algérienne est sa malveillance à l'égard du Maroc. Hormis la parenthèse Mohamed Boudiaf qui, en voulant apporter des changements, y compris en ce qui concerne l'affaire du Sahara marocain, a fini par se faire assassiner. Le président Ouari Boumediene avait déclaré, dans l'un de ses discours, que la monarchie marocaine représentait un danger pour la révolution algérienne. Abdelaziz Bouteflika, quant à lui, répondait à une journaliste, lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision Dubaï, quelques mois seulement après son investiture. Monsieur le Président, selon vous, quel régime politique conviendrait le mieux à l'Algérie, la monarchie ? C'est dire que les présidents ont fait, dès le premier jour, de la jalousie du Maroc leur feuille de route et une motivation qui a animé, quasiment, toutes leurs décisions et actions. Comme quoi la haine se transmet en héritage. Dire que l'Algérie vit de sa haine pour le Maroc et peu face à la rage et à l'anti-marocanisme qui anime une sorte de virulence et de malveillance acharnée à l'égard du peuple voisin. Agressivité que la jalousie amplifie, au fil des temps, jusqu'à en faire un arsenic et un morora faisant éructer dirigeants et presse-commandités qui fait de chaque acte du royaume, minime soit-il, matière à médire. C'est dire que la propagande anti-Maroc constitue le noyau d'un nationalisme tant rêvé par les hauts gradés de l'armée nationale populaire algérienne, les politiques du FLN ou encore les décideurs algériens. Une haine ravivée, depuis la guerre des sables, d'octobre 1963, et le conflit du Sahara, ourdit par les généraux et dirigeants algériens qui ont tout fait pour faire du Maroc leur ennemi juré bien que ce ne soit pas la volonté du peuple. De facto, quiconque se pencherait sur le dossier du Sahara marocain, ne pourrait s'empêcher de se poser des questions sur toute l'animosité et l'hostilité que voue l'Algérie au Maroc. De peuples que, paradoxalement, tout rapproche et éloigne à la foi et des relations envenimées qui hypothèquent l'avenir de tout le Maghreb. De pays que tout rapproche mais que la malveillance sépare. Que les amalgames soient levés. Les peuples marocains et algériens ne peuvent et ne veulent, certainement pas, se défaire des liens qui les unissent à savoir la géographie, l'histoire, la religion, la langue, la culture et même les liens du sang. Or le régime algérien n'a eu de cesse de faire montre de rancœur vis-à-vis du Maroc et des Marocains. Pour comprendre le pourquoi de ces tensions entre les deux pays, il faut bien remonter dans le temps et dépoussiérer le dossier du Sahara qui a donné un autre tournant aux relations maroco-algériennes. Un conflit factice créé par l'Algérie qui depuis ne cesse d'afficher son anti-marocanisme. C'est à croire que les dirigeants algériens se sont transmis leur obsession à l'encontre d'un ennemi qu'il faut mettre à plat quels que soient les moyens utilisés, à commencer par la propagande anti-marocaine, appuyée par les cadres militaires et politico-médiatiques algériens. C'est donc un our passif historique qui fait que les relations entre les deux pays ne peuvent être autres que tumultueuses. Remonter loin dans le temps jusqu'à la colonisation de l'Algérie, ressortirait, incontestablement, le nom de Moulet Abderrahman, sultan du Maroc, à l'époque, qui avait prêté main forte au père de la résistance algérienne, l'émir Abdelkader, face aux colons. Le Maroc s'était engagé alors dans la bataille d'Isli, le 14 août 1844, qui lui a valu la vie de 800 hommes, en plus d'un tracé des frontières imposées par la France. Par le traité de paix qui lui était imposé, le sultan devait reconnaître la présence française en Algérie et s'engager, par conséquent, à ne plus soutenir l'émir Abdelkader qui avait fini par se rendre aux Français. De ce fait, l'affaiblissement du pays avait conduit à la perte de Tétouane en 1860, au profit de l'Espagne et, un peu plus tard, à la partition du Maroc entre la France et l'Espagne. En l'an 1884, celle-ci prend pied au Sahara puisque le territoire se trouve à 150 kilomètres à peine des îles Canaries sous administration espagnole d'autant plus que le Sahara marocain regorge de ressources naturelles et longe une côte maritime riche en ressources halieutiques. De larges portions du territoire marocain avaient été annexées par la France à sa colonie algérienne, entre 1900 et 1901. A l'indépendance du Maroc, on lui avait proposé de lui restituer ses terres à condition de refuser l'abri aux combattants du FLN. Chantage que feu le roi Mohamed V avait rejeté d'un bloc. Et c'est le 6 juillet 1961, que feu le roi Hassan II arrive à un accord avec le chef du gouvernement provisoire de la République algérienne Ferhat Abbas, GPRA. D'ailleurs, les habitants de Tindouf avaient bien mentionné sur leur bulletin lors du référendum. Oui à l'indépendance, mais nous sommes marocains. Pour rappel, dans le texte de l'accord devant permettre la délimitation des frontières, il est dit que, le gouvernement de Sa Majesté le roi du Maroc, réaffirme son soutien inconditionnel au peuple algérien, dans sa lutte pour l'indépendance et son unité nationale. Il proclame son appui sans réserve au gouvernement provisoire de la République algérienne dans ses négociations avec la France, sur la base du respect de l'intégrité du territoire algérien. Le gouvernement de Sa Majesté le roi du Maroc, s'opposera par tous les moyens à toute tentative de partage du territoire algérien. Le gouvernement provisoire de la République algérienne reconnaît, pour sa part, que le problème territorial posé par la délimitation imposée, arbitrairement, par la France entre les deux pays, trouvera sa solution dans des négociations entre le gouvernement du Maroc et celui du gouvernement de l'Algérie indépendante. A cette fin, les deux gouvernements décident de la création d'une commission algéro-marocaine qui se réunira, dans les meilleurs délais, pour procéder à l'étude et à la solution de ce problème dans un esprit de fraternité et d'unité maghrébine. De ce fait, le gouvernement provisoire de la République algérienne réaffirme que les accords qui pourront intervenir à la suite des négociations franco-algériennes ne sauraient être opposables au Maroc quant aux délimitations territoriales algéro-marocaines. Par ailleurs, dans ses mémoires, Feu Hassan II écrivait Kamed Ben Bel a confirmé cette convention, à l'occasion d'une visite du roi à Alger, en mars 1963, « Je demande à votre majesté de me laisser le temps de mettre en place en Algérie les nouvelles institutions. Lorsque, en septembre ou octobre, cela sera fait, alors nous ouvrirons ensemble le dossier des frontières. » Il va sans dire que l'Algérie indépendante ne saurait être l'héritière de la France en ce qui concerne les frontières algériennes 147. Toutefois, une fois au pouvoir, Ben Bel a fera fi de son engagement. Le coup de grâce est que Boumédienne, soutenue par Bouteflika, alors ministre des Affaires étrangères, déclenche « une marche noire » en riposte à la marche verte. Ainsi, le 8 décembre 1975, jour de l'Aïd Al-Adda, les autorités algériennes expulsent d'Algérie des centaines de milliers de familles marocaines séparées des leurs et dépossédées des biens qu'elles ont accumulés, durant des années de labeur. Le Maroc et le recouvrement de ces terres. Prenons la paix, le Maroc, nouvellement indépendant, récupère Tantan et Tarfaya, en 1958 puis Sidi Ifni, en 1969. Entre le Maroc et l'Espagne, les négociations se poursuivent. Et c'est à la demande du Maroc que le dossier du Sahara est déposé, en 1963, parmi les territoires à décoloniser. En 1975, la Cour internationale de justice prononce son avis en faveur du Maroc qui entame alors la marche verte. Les accords tripartites de Madrid, du 14 novembre 1975, consacrent le retrait des Espagnols et le partage du Sahara entre le Maroc et la Mauritanie sauf que celles-ci préfèrent se retirer en 1979, en faveur du Maroc, au lieu de faire face au Polisario, ce groupe politique séparatiste créé par l'Algérie. Malgré tous les efforts déployés par les Marocains afin d'apaiser les tensions entre les deux pays, l'Algérie continue à mobiliser ses diplomates, dans toutes les organisations et forums internationaux contre le Maroc. Dans son opposition obsessionnelle et acharnée contre le Royaume, elle n'hésite pas à financer lobbies et représentations diplomatiques du Polisario. Ceci sans parler de la maladive guerre médiatique qu'elle mène contre le Maroc. Dans une déclaration, M. Moustapha Kalfi, ministre de la Communication, a fait savoir que la presse algérienne a produit, en un an, plus de 1600 articles hostiles au Royaume, à raison de 4 à 5 par jour. Une presse voit de son maître, qui fait du Maroc l'ennemi juré qui représente un danger pour elle et entretient ainsi la haine qu'elle transmet à des générations ignorantes ou de la vraie histoire. Donc il est clair que si cet état de ni guerre ni paix ne profite à aucun des pays, le problème du Sahara marocain est un conflit artificiel créé de toutes pièces par l'Algérie qui ne cesse de l'entretenir au prix de la construction du Maghreb et de la stabilité dans tout le continent. Le Sahara restera marocain jusqu'à la fin des temps. Comme il est de coutume, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé un discours, à l'occasion de la commémoration du 42e anniversaire de la Marche Verte, au peuple marocain et au monde entier pour dire que le Sahara marocain est la première cause nationale et « une question de vie ou de mort pour les Marocains ». C'est pourquoi ceux-ci seront catégoriques face à toutes les tentatives visant à porter atteinte au droit légitime du Maroc et à ses intérêts suprêmes. En effet, et en guise de réponse ferme, claire et catégorique aux ennemis de l'intégrité territoriale, le souverain, a encore une fois, souligné que « le Sahara restera marocain jusqu'à la fin des temps et les sacrifices qu'il sera nécessaire de consentir pour qu'il en soit ainsi importe peu ». Aussi les dirigeants algériens doivent-ils être conscients que le peuple marocain ne renoncera jamais à son Sahara. Par ailleurs, à ceux qui ne trouvent meilleur alibi pour l'attachement du royaume au Sahara qu'une présumée exploitation de ses ressources naturelles, le roi a mis en évidence l'attachement indéfectible du Maroc à ses droits historiques et politiques dans ses provinces du Sud et son engagement à y poursuivre davantage le processus de développement. Et pour ce faire, de grands chantiers sont ouverts dans divers secteurs, dans le cadre de la régionalisation avancée. De facto, le discours royal du mardi 6 novembre 2017, réaffirme que le Maroc ne peut concevoir une résolution du conflit artificiel autour du Sahara marocain en dehors de la souveraineté pleine et entière du Maroc, des références du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'initiative d'autonomie, qualifiée par la communauté internationale de sérieuse, réaliste et crédible, prenant en compte les responsabilités du royaume dans la consécration de la paix et de la sécurité internationale, et de la gestion des conflits de manière pacifique. Force est de constater que pour souligner que le Maroc œuvre pour le parachèvement de son intégrité territoriale, Sa Majesté le roi a rappelé à cet égard, le discours historique de Feu Sa Majesté le roi Mohamed V à Mohamed El Ghislan, en 1958. D'une part, ce discours montre que le Maroc était le premier à poser la question du Sahara devant les Nations Unies et cela même avant que l'Algérie ne recouvre son indépendance. D'autre part, en appelant à la marche verte, Feu Hassan II a donné la preuve tangible, à toute la terre, des liens sacrés et immuables d'allégeance entre le peuple et le trône et de la légitimité des revendications des Marocains quant à l'intégrité territoriale. Dossier réalisé par Swad Mekawi.